En ce dimanche de Pentecôte, une marée de rameurs prend possession du bassin de Saint-Marc. Le départ de la 44e Vogalonga approche. Face au palais des Deuges, les équipages du collège Matago de la Ciotat attendent le coup du canon après plusieurs mois de préparation. On est au paradis sur Terre, c'est magnifique. C'est que pour ça qu'on se prépare, pour être vraiment au moment M, au temps T, au jour J. On a hâte que ça commence, voir tout le monde partir, voir tous les bateaux passer. Parce que là, comme on est ici sur le côté, on ne voit pas encore tout le monde, mais quand il y a tout le monde qui va passer, ça va être vraiment particulier. Les équipages viennent du monde entier. Dans la foule, les collégiens parviennent à repérer leurs amis de la Rémière à Sérénissime, l'une des 40 sociétés de rame à la Vénitienne. C'est la 44e et tout va très bien. Moi, quand je suis dans la barque, dans la lagune, entre les bancs de sable, je suis moi-même. La Rémière à Sérénissime est hébergée avec sept autres sociétés dans cet immense hangar à bateaux du quartier de Canareggio. Elle a été fondée en 1977, trois ans après la première Voga Longa, et elle est présidée par Alberto Olivi. La Voga Longa a certainement l'énorme mérite d'avoir relancé l'activité de la rame à la Vénitienne. Et aussi la construction navale. Mascarette, Kaorlin, Gondel, les 200 embarcations entreposées ici ont presque toutes été construites après la création de la Voga Longa. Mais depuis, l'enthousiasme est retombé. La discipline de la rame à la Vénitienne est une discipline qui est en train de disparaître. Parce que c'est une discipline qui est restée le patrimoine des personnes les plus âgées. Les jeunes viennent difficilement à cette discipline. C'est vraiment dommage, parce qu'on n'est pas en train de parler d'un hobby, mais on est en train de parler de 1500 ans d'histoire. La rémière à Sérénissime a pourtant une école de rame pour les enfants et des passionnés qui, tout au long de l'année, participent à des régates sur ces gondoles profilées. Alors, pour ces sportives, la Voga Longa est une récréation, mais elle est incontournable dans le paysage de la rame vénitienne. Oui, on va la faire, la Voga Longa, mais ça ne nous sert pas vraiment d'entraînement. On la fait comme ça, pour faire une promenade et pour faire un peu la procession. Ici, on soigne la décoration pour une journée très particulière. C'est le seul jour où l'on peut naviguer sans les vagues des bateaux à moteur. Le motondoso, c'est ce remou créé par les navires à moteur dont la circulation sera interdite pendant la Voga Longa. Parmi eux, les paquebots de croisière, devenus un problème écologique majeur à Venise. En fait, ils passent par là pour que les 2000 mecs qui sont sur le pont là-haut, ils fassent leurs jolies photos vues du haut. Pendant l'année, les collégiens ont travaillé sur ces thématiques. Ça peut abîmer une belle ville comme Venise juste pour des touristes. Quand ils passent, on ne voit plus rien, on ne voit plus Venise. Alors les amis, est-ce qu'on y est tous attentifs ? Voilà, je tenais à vous présenter Antonio Rosasal. Rencontre avec le fils du fondateur de la Voga Longa. À l'initiative de cette manifestation sportive et surtout écologiste, pour dénoncer le motondoso, je ne vais pas faire la leçon. Un organisateur ravi de la présence des collégiens français. À Venise, on n'arrive pas à faire ramer les jeunes. Et toi, tu les amènes de France ? C'est toujours plus difficile de penser à bloquer les vagues des bateaux à moteur, parce que maintenant, toute la ville se déplace à moteur. Ça va de plus en plus vite. Le rythme de la vie est de plus en plus frénétique. Mais pour au moins un jour, on réussit à se réapproprier la lagune et à transmettre à nouveau les valeurs de la Voga Longa aux personnes qui viennent. Cette année, 8300 rameurs sont venus, sur plus de 2000 embarcations. Les eaux sont particulièrement basses, certains passages très étroits, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette année, tout est concentré ici et là. Ça fait comme un fleuve, ou plutôt un canal. Plus loin, la route s'élargit pour les collégiens. C'est ce que j'appelle le désert lagunaire, moi. Et alors là, il y a de l'espace, mais c'est aussi fatigable, parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment en plein soleil. C'est éprouvant pour les rameurs, mais ils sont baillants, nos jeunes. On pourra s'applaudir, monsieur. On pourra s'applaudir, effectivement, oui. Lisa, comment tu es ma belle ? Bien, ça va. Ça va, pas fatigué ? Quand vous avez chaud, vous me le dites dès que vous voulez boire. Vous la voyez, la 10 d'automne ? On l'a vu passer. J'ai pris mon côté. La 10 d'automne, c'est la plus grande gondole du monde. Attention, kayak ! Amenée par Graziana Pavanel. Il y a tellement de monde, trop peut-être, peu de vénitiens et beaucoup d'étrangers. Ici, à Venise, on ne rame que comme ça, debout, c'est tout. À la veille de la vogue à longue, Graziana avait ouvert la porte de l'arsenal aux collégiens pour voir de près cette fameuse 10 d'automne de 25 mètres. C'est impressionnant, non ? Ah oui. Tu t'imagines ? La 10 ? Non. Non, non. Pourquoi ? Trop de misère. Cette gondole est le navire de représentation de la société des canotières Iquerini, une honorable dame de 117 ans, à la santé vacillante. Malheureusement, les sociétés de rames ont beaucoup de difficultés à avancer. La passion est bien là, malheureusement, il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de vénitiens. Et les vénitiens qui quittent la ville laissent derrière eux d'inestimables trésors qui ne sortent plus guère de ce hangar à bateaux. En effet, c'est un musée, puisque les bateaux que tu vois là, ces gueules, elles ont entre 70 et 80 ans. Plus personne ne s'en sert à Venise, parce qu'il y a le problème de la houle, des bateaux à moteur. Et avec ces bateaux, on ne peut pas sortir dans la lagune. Mario Dolioni était charpentier de marine. La passion chevillée au corps, ce retraité passe son temps à redonner vie au patrimoine. En quel état était-il ? Hum, pas bon. Viens voir. Tu vois le bois là et toutes les croûtes qui sont parties. Donc il faut remettre à nu tout le bateau et puis recommencer avec les différentes sous-couches et la finition. Après 28 kilomètres, la disque d'automne a entre dans Venise, par le canal de Canaregio, un goulé d'étranglement. Vous avez la place là-bas. Vous pouvez y aller. C'est un désastre. Un désastre. C'est très difficile de barrer. Il y a trop de bateaux. Trop. Allez, doucement, on y va. Calmement, lentement. Après ce passage difficile, voici bientôt le Grand Canal, le pont du Rialto et le public, nombreux, qui acclament aussi les collégiens français. On y va tranquille là, les gars. Tranquille. Ça va être un peu le bazar aussi à l'arrivée. C'est bientôt l'arrivée là ? C'est l'arrivée là. Ça vous plaît ? Ouais. De ouf. C'est un truc de ouf. La 44e Vogue à Longues se termine. C'était super. Mais il y avait un sacré bazar. Les objectifs sont toujours les mêmes. Le maintien de la tradition et la lutte contre les bateaux à moteur qui endommagent la ville. Nous, on est contentes de faire des choses pareilles puisque, au final, c'est des actions qui, peut-être, vont servir à quelque chose. On espère. Et pour que les générations futures puissent voir Venise comme nous, on l'a vu aujourd'hui. Donc, voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool. Après l'effort, dans ce palais du XVIIe siècle, l'orchestre du conservatoire de la Ciota se produit devant des rameurs épuisés mais comblés. Derrière les murs, dans les canaux et sur la lagune, les navires à moteur ont repris possession des lieux jusqu'à la prochaine Vogue à Longues. Sous-titrage ST' 501